... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Une édition spéciale pour l'arrivée de ce Tour 98 qui aura connu bien des remous, mais qui, sur le plan sportif, sacre malgré tout un grand champion. Marco Pantani, le grimpeur italien, a grimpé sur la plus haute marche du podium des Champs-Elysées. A ses côtés, le deuxième du classement général, l'allemand Jan Ulrich, et le troisième, l'américain Bobby Jullitsch. Marco Pantani est le premier coureur italien à inscrire son nom au palmarès du Tour depuis Gimondi, il y a 33 ans. L'étape du jour a été remportée par le belge Tom Steens. La fin de ce Tour 98 ne met pas un terme, bien sûr, aux affaires de dopage qui l'ont dominé. Nous allons en parler très longuement avec Patrick Chen, Gérard Rolls, Claude Semperre, Michel Fin. Philippe, Patrick Chen, qui nous présente ses invités à l'hôtel Concorde Lafayette. Oui, Philippe, après ce Tour où le fait d'hiver a souvent attrapé les preuves sportives, il nous a semblé opportun d'ouvrir le débat tout de suite, dès la fin du Tour, pour comprendre et puis pour tenter de garantir l'avenir de ce cyclisme et du sport en général, finalement, et du Tour de France. Il y a eu beaucoup de questions soulevées, beaucoup sans réponse. Donc toutes les parties sont réunies autour de nous, avec Gérard et Claude, vous le disiez, avec Jean-Marie Leblanc, le patron du Tour, Daniel Ball également, de l'UCI, donc vice-président de l'Union Cycliste Internationale. Et puis la justice et la police sont représentés, avec Claude Marlier, vice-président du syndicat de la magistrature, et Gilles Aubry. Tout ceci pour expliquer, en quelque sorte, ce choc de deux mondes, avec le monde des cyclistes qui est représenté. On les en remercie par Thierry Bourguignon et par Stéphane Lowe, mais aussi par Vincent Lavenu, directeur sportif. Bernard Thévenet est là aussi. Donc vous voyez une table ronde très large, Jean-Daniel Faisaquier, le professeur Escande, pour tenter de comprendre, pour tenter de savoir où la recherche peut nous emmener, et puis pour tenter aussi de dénoncer, de savoir ce qui se passe exactement parmi ces filières, justement, qui approvisionnent parfois le monde du sport. Tout ceci, donc, dans quelques instants, pour comprendre ce choc de deux mondes, qu'on peut résumer dans une phrase, quand vous commentez une course cycliste, et que dans la même phrase, vous dites qu'un coureur a le maillot à poids, parce que celui qu'il portait la veille est en garde à vue. Donc on s'aperçoit qu'il y a là un choc qu'il faut tenter de comprendre. Nous allons le faire ensemble. Le tour n'est pas un long fleuve tranquille. Pardon pour les téléspectateurs qui attendent le film. Il sera un tout petit peu décalé. Mais le débat ce soir méritait d'être ouvert, Philippe. Oui, nous vous retrouvons dans quelques instants, Patrick. D'abord le choc sportif, comme vous diriez. La dernière étape, Melin-Chans-Elysée, a donc été enlevée au sprint par le champion de Belgique, Tom Stills. C'est la quatrième fois qu'il gagne une étape depuis le départ de Dublin. Christelle Bertrand. La dernière étape n'est jamais capitale, mais tous les coureurs ont hâte d'arriver à Paris. Marco Pantani fête déjà sa victoire sur les routes de campagne. Le peloton est en balade. Derniers instants des coureurs qui soufflent, avant le changement de ton, le changement de temps. Au soleil, sous la pluie, à midi ou avant minuit, il y a eu tout ce que vous voulez sur les Champs-Elysées. Pascal Chanteur ne pousse plus la chansonnette. Le français est le premier à vouloir briller. Le peloton a du mal à suivre. La route est mouillée. Le moindre écart peut être dangereux. Personne n'est à l'abri, même pas Pantani, qui se fait sa dernière petite frayeur du tour. Le maillot jaune crève, change de vélo, mais Pantani est ramené en tête du peloton par un coéquipier bienveillant. Pascal Chanteur rentre dans le rang. Le peloton accélère. Eulot et Ekimov, plus que tous les autres. Mais sur le tour, c'est bien connu. La roue tourne. A 20 km de l'arrivée, Eulot jette l'éponge. La cloche a sonné. Ça signifie que le tour est bientôt fini. Dernier effort, dernière accélération. Le sprint final commence. Tom Stills remporte la 21e et dernière étape du tour. Après Dublin, le Cap d'Agle et Neuchâtel, Stills s'impose à Paris. Le tour 98 s'achève avec un podium inédit. Pantani, un grimpeur, monte sur la plus haute marche du podium. 33 ans après Gimondi, un Italien gagne le tour de France. Le maillot vert est pour Zabel, le maillot à poids pour Rineron. Cette année, le tour en a vu de toutes les couleurs. L'édition 98 va laisser un drôle de goût amer. Malgré la pluie, vous l'avez vu, le public est venu très nombreux sur les Champs-Elysées pour applaudir les 96 rescapés du tour et bien sûr le vainqueur Marco Pantani, Nathalie Moisan, Emmanuel Beck. Forza Italia, la revanche de l'Italie aujourd'hui sur les Champs, un peu plus d'un mois après le Mondial. À vous Napoléon, à nous Pantani, dit ce panneau sans prétention. Aujourd'hui, quelle que soit la nationalité ou la tête du spectateur, son préféré est toujours le même. « Vive Pantani ! Vive le tour de France ! Un sport de héros ! Ouais ! Pantani est un survivant ! Il a gagné ! Vous le croyez foutu, il a 4 ans ! Et là, il va gagner ! » Il est magnifique ! « Nous sommes d'Allemagne. » « Qui est-ce que vous soutenez ? » « Non, Allemagne. » « Yann Ulrich ? » « Non, non, c'est plutôt Malvo Pantani. » « Oui, c'est Tani, c'est Pantani. » Derrière les premiers rangs, c'est toujours pareil, on voit moins bien. Et forcément, on comprend moins bien. « Quel coureur est-ce que vous appréciez ? » « Personne. » « Et alors, qu'est-ce que vous faites là ? » « Je suis curieux, je me promène. » « J'ai le droit de me promener comme tout le monde. » Pour ceux qui arrivent à suivre, la performance de Pantani fait oublier les affaires de dopage. « C'est bien, quand même ! » « C'est sûrement une chose importante, même pour les Italiens. » « D'autant plus que le Tour est dans une situation difficile. » « Et lui, il était dans les premiers. » « Et il est arrivé jusqu'au bout. » « C'est d'autant plus important. » « Et qu'il est arrivé en fond, c'est une chose importante. » « Dans le village de Cesena Tico, où est né Marco Pantani. » « Sa famille, ses amis, ses fans, qui avaient déjà célébré sa victoire cette année dans le Tour d'Italie, le Giro, voient aujourd'hui la vie en jaune. » « Sur place, Philippe Icerias, José Boulestex. » « Ce soir, toute la ville est dans la rue. » « Cesena Tico tient enfin son Tour de France et son champion. » « Marco, l'enfant du pays, premier Italien à remporter un Tour de France depuis 33 ans. » « Ce soir que tient la famille Pantani dans le centre-ville est devenu une véritable curiosité. » « A tel point que Manola, la sœur de Marco, commence à saturer. » « Je suis contente de voir tous ces gens. » « Mais pour nous, toutes ces télés, ces radios, ces obligations, ça nous a un peu stressés quand même. » « A vrai dire, aujourd'hui, l'étape des Champs-Elysées intéressait peu les supporters. » « Seul moment d'attention lorsque Pantani a dû faire un effort après avoir crevé une roue. » « Pour les typhosies, l'attention est ailleurs. » « Il faut préparer le retour de Marco et accueillir les visiteurs. » « Bien sûr, avec une telle victoire, nous sommes tous investis. » « Hier, j'ai vendu des t-shirts à des gens qui venaient de Rome, de Toscane, bref, de toute l'Italie. » « On fait la fête, on chante, on parle d'opage aussi. » « À partir du moment où on a parlé de dopage, Marco a couru encore plus vite. » « Ça veut dire que quand les autres ont arrêté de prendre des produits, on a tout de suite vu la différence. » « Cesanatico veut être le symbole d'un cyclisme honnête, d'une passion retrouvée qui touche tous les âges, toutes les catégories. » « À la plage, même les touristes qui envahissent l'été ces rives de l'Adriatique ne sont pas restés insensibles à la folie pantanis. » « Philippe Viserias, vous êtes toujours dans le village de Marco Pantani. » « Donc la joie, on vient de le voir, mais n'y a-t-il pas quand même un bémol quand on pense à tout ce qui s'est passé pendant ce tour ? » « Bonsoir Philippe. En tout cas, l'enthousiasme est bien réel ici en Italie, comme vous avez pu le voir dans ce reportage. » « On trouve par exemple, actuellement, devant le bar que tient la famille Pantani, jour après jour, les gens sont venus, plus nombreux encore, pour remercier la famille d'un tel cadeau. » « Je dis un tel cadeau parce qu'on n'attendait pas forcément une victoire cette année de Marco Pantani, quelques semaines à peine après sa victoire dans le tour d'Italie. » « C'est vrai que d'un autre côté, les supporters reconnaissent qu'il ne s'agit pas d'un tour comme les autres. » « On m'a dit par exemple, regretter que Richard Viranque n'ait pas été là dans les Alpes pour se mesurer à Marco Pantani. » « Je pense d'une manière générale que de tous les spectateurs qui ont suivi le Tour de France, les supporters italiens seront peut-être ceux qui oublieront le plus facilement ces histoires de dopage pour ne retenir que les exploits de Marco Pantani. » « Bien, merci Philippe. Justement, de cet exploit sportif et des affaires de dopage, nous allons parler maintenant dans cette page spéciale. Reportage, témoignages, commentaires, analyses, avec vous Patrick Chen, vos invités et nos amis journalistes de France 2. Patrick, c'est à vous. » « Merci Philippe. L'actualité est davantage judiciaire, donc on l'a dit, et policière parfois que sportive sur ce Tour de France. On va rappeler les faits tout d'abord avec Olivier Karoff pour ensuite réagir sur ce qui s'est passé sur ce Tour de France. Le rappel des faits. » « Il a fini par parler. Villivout, le soigneur personnel de Richard Virenc, prise en flagrant délit de transport de produits dopants deux jours avant le départ du Tour. Dans sa voiture, arrêtée près de la frontière franco-belge, de quoi doper toute l'équipe Festina. Là, incarcéré, Villivout explique aux enquêteurs qu'il a agi sur ordre de la direction de l'équipe. Nous sommes le 14 juillet. La caravane du Tour vient d'arriver en France. 24 heures plus tard, le Tour bascule à l'arrivée d'Étapacholet. » « Bon, prétendez-vous, monsieur Roussel. » Bruno Roussel, le directeur sportif de Festina, est arrêté. Après perquisition, le médecin de l'équipe, lui aussi, doit suivre les enquêteurs au commissariat. Les deux hommes sont mis en examen et incarcérés. Le 17 juillet, Bruno Roussel passe aux aveux. « Une gestion concertée de l'approvisionnement des coureurs en produits de pan était organisée entre la direction, les médecins, le soigneur et les coureurs. » Le lendemain, au programme, épreuve contre la montre. Mais pour Jean-Marie Leblanc, le patron du Tour, c'est le scandale qu'il faut prendre de vitesse. « La direction du Tour est venue dire au revoir aux coureurs de Festina parce qu'individuellement, nous n'avons rien contre les coureurs. Simplement, collectivement, le groupe a commis une faute. Il a dû sortir du Tour, c'est tout. » Richard Virenc et ses équipiers sont exclus du Tour. Tous vont se retrouver quelques jours plus tard dans le bureau d'un juge d'instruction. La plupart avoueront s'être dopés. Le Tour continue, sans les Festina. Le 23 juillet, le peloton se repose après les Pyrénées. Mais la justice continue son travail. Perquisition et arrestation d'un directeur sportif, cette fois, c'est pour l'équipe TVM. En mars dernier, des produits dopants avaient été saisis dans une de leurs voitures. Les policiers en retrouveront d'autres dans l'hôtel de l'équipe hollandaise. 16 primes et le deuxième directeur sportif mis en examen, mais il ne parle pas. La société du Tour estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour exclure son équipe. Les coureurs TVM abandonneront d'eux-mêmes en profitant du passage du Tour en Suisse. Un départ discret, motif officiel. Ils n'auraient pas apprécié que la police les emmène de nuit à l'hôpital pour des examens approfondis. D'autres équipes n'auront pas eu le temps de goûter les bienfaits de la neutralité suisse. 29 juillet, dernière étape dans les Alpes. Perquisition en série. Chez Casino, les policiers vont trouver un stock de produits dopants. Le propriétaire présumé, Rodolfo Massi, meilleur grimpeur du Tour. Il devra suivre les policiers pour être présenté à un juge d'instruction. Chez Hansé, l'équipe de Laurent Jalabert, d'autres substances sont découvertes. Là, c'est le médecin sportif qui est emmené. La française des Jeux, elle aussi, est visée. Son directeur sportif, Marc Madiot, passera plusieurs heures en garde à vue. En tout, trois nouvelles équipes dans le collimateur. La justice n'est plus simplement saisie d'un dossier Festina, mais bien d'une affaire Tour de France. Avec Gérard Rolls et Claude Semper, il est temps d'ouvrir le débat. On ne pouvait pas commencer aussi difficilement que ça. Jean-Marie Leblanc, je me tourne vers vous. C'était épouvantable, ce départ du Tour en Irlande. C'était le plus sale Tour qu'on ait pu vous faire. Bien évidemment, puisque nous avons appris dès avant le départ qu'une de nos voitures, d'ailleurs, qui était mise à disposition de l'équipe Festina, avait été interceptée avec une masse, j'ai oublié le nombre, la quantité, de produits dopants. Nous étions même assommés avant de commencer. Lorsque je dis nous, je parle des organisateurs, mais il s'est avéré très vite que le nous comportait aussi les coureurs qui ont dû vivre, qui ont dû disputer la compétition durant trois semaines avec cette espèce de chape médiatico-polisso-judiciaire sur les épaules. Et aujourd'hui à Paris, au soir de la revue du Tour, qui s'est quand même achevée, j'ai encore un peu plus de respect que d'habitude pour les coureurs, d'ailleurs. Claude Santéa, moi j'ai une question toute simple à vous poser. Au cours de nombreuses interviews, vous avez dit que vous étiez étonné, surpris. Jean-Marie Leblanc, est-ce qu'avant ce Tour de France, oui ou non, vous avez déjà, ou non, entendu parler d'EPO ? La question est directe. Oui, j'avais entendu parler d'EPO. J'en avais entendu parler aux instances de la Fédération Française du Cyclisme en fin 96, me semble-t-il. Je parle sous couvert du président Ball qui était assis à côté de moi. Nous en avions entendu parler, nous en avions tellement entendu parler et lu d'articles dans les journaux et avions compris qu'il n'était pas possible de déceler l'EPO au travers des analyses d'urine traditionnelles que le cyclisme fait depuis 30 ans. L'un des tout premiers sports à les avoir faits d'ailleurs, c'est le cyclisme. L'EPO n'étant pas détectable dans les analyses d'urine traditionnelle, nous, lorsque je dis nous, le président de la Fédération Française du Cyclisme, le président de la Ligue, qui s'appelle Roger Leger, qui n'est pas là, et moi-même, avons lancé un cri d'alarme en quelque sorte à l'Union Cycliste Internationale, au ministère des Sports, et réclamé les contrôles sanguins pour essayer de détecter l'EPO. Nous sommes les premiers à l'avoir fait, et depuis les tests sanguins existent, et jusqu'à Dublin, jusqu'à cette affaire, je pensais personnellement que grâce à ces tests sanguins, il n'y avait plus d'EPO dans le peloton. Je me suis trompé apparemment. On y viendra au contrôle, on va y venir tout à l'heure au cours de l'émission, mais ce soir, le tour est fini. Est-ce que vraiment vous êtes surpris par toutes ces affaires qui ont éclaté jour après jour, étape après étape ? Il y a encore quelques jours, la police perquisitionnait dans les cars de la ONCE, une des ultimes perquisitions, il y en a eu de nombreuses avant, et on trouve encore, il y a quelques jours, des produits dopants interdits. Ça vous surprend ? Je suis comme vous, comme nous tous, stupéfaits. Mais vous, vous êtes le patron du tour ? Oui, mais je ne suis pas le patron, je ne suis pas le propriétaire du car qui transporte les produits nocifs, vous me l'accorderez, n'est-ce pas ? Tout à fait. Bien. Alors, le choc de deux mondes s'est produit pendant ce tour de France, on l'a dit, le monde judiciaire et policier qui est représenté ce soir, donc Claude Marlier, je rappelle que vous êtes vice-présidente du syndicat de la magistrature, Gilles Aubry, vous de la brigade des stupéfiants. Alors, on va voir avec vous la réaction des coureurs, cette colère qui était l'objet sans doute d'un malentendu. On va essayer de vous entendre ensuite pour comprendre ce choc des deux mondes. Stéphane Lowe, Thierry Bourguignon sont là, Vincent Lavenu. On va essayer justement, ne serait-ce que d'établir le contact pour savoir ce qui s'est passé. Voyons comment les coureurs ont exprimé leur colère. Des vélos posés à terre, des coureurs en grève, c'est exceptionnel sur le tour de France. Ce vendredi à Tarascon sur Ariège, le désarroi fait place au mécontentement. Première grosse colère. On nous traite un peu comme du bétail, il y en a marre, c'est tout. Bon, il y a eu l'affaire Festina, maintenant les coureurs sont traînés dans la boue. À la limite, si ça n'intéresse personne qu'on fasse le tour, on rentre chez nous et puis vous continuez tout seul. Depuis la veille, les neuf coureurs de Festina sont en garde à vue au SRPJ de Lyon. Ils se disent choqués par les méthodes policières. Après que j'ai fait mes déclarations, ils m'ont descendu dans la prison en dessous. J'ai dû me déshabiller complètement. Ils m'ont fouillé tout le corps. Et puis ils m'ont envoyé dans la cellule. Il n'y avait qu'une planche pour dormir et puis je suis resté là. Je ne savais pas pour combien de temps. La nuit a été longue, longue, interminable. Pendant cette nuit, j'ai entendu les autres crier dans les autres bureaux. J'ai même entendu Richard Virenc crier. Et je crois qu'aucun homme ne peut rester insensible à de telles pressions. On est resté 24 heures en garde à vue. C'est 7-8 heures d'interrogatoire. Ensuite déshabillé, fouillé dans un trou, dans une cellule, avec une lumière qui vous empêche de dormir. Et ces conditions, aucun coureur dans le peloton jusqu'à présent les a subies. Et personne n'en est soucié en tout cas. A nouveau et par deux fois, les coureurs posent les vélos. Perquisition et garde à vue se succèdent. Exaspération et révolte. Ce qu'a fait la police hier à TVM, je ne trouve pas ça correct. Tout le monde a des droits, il faut les respecter. Je crois que certains coureurs ont été plus maltraités que certains violeurs. Et ça c'est indécent quoi. Il reste deux étapes à courir. Ce jour-là, le Tour de France est au bord du chaos. Claude Marlier, vice-président du syndicat de la magistrature. Gilles Aubry de l'Office central des stupéfiants. Vincent Lavenu, vous avez été auditionné. Est-ce que vous avez des questions à poser à la police, à la justice par rapport à ce qui s'est passé ? Pour ma part, j'ai été auditionné à Chambéry, à domicile. Ce qui fait toujours très plaisir. Puisqu'il faut savoir quand même que j'avais tous mes supporters et mes filles qui m'attendaient ce soir-là. Je n'ai pas vu mes filles d'ailleurs depuis un mois. Ça m'a permis de les voir qu'une heure, entre une heure du matin et deux heures du matin. Enfin, soit le désir de la police était de savoir s'il y avait des produits prohibés dans le camion de Casino. Et contrairement à l'annonce qui a été faite tout à l'heure en disant qu'il y avait des produits chez Casino. Après, on a dit, dans la valise de Rodolfo Massi. On a quand même d'abord dit, il y a eu des produits chez Casino. C'est ce que les gens vont retenir. Donc, je crois que je condamne. Rodolfo Massi qui est coureur chez Casino. D'accord. C'est un de vos corps. Non, mais tout à fait. Mais il y a toujours plusieurs façons de dire les choses. Ce que les gens ont retenu, c'est qu'il y avait des produits dopants chez Casino. Et ça, c'est faux. Chez Rodolfo Massi, coureur de Casino. Oui, comme vous voulez. Il y a un problème pour Rodolfo Massi. En ce qui concerne, moi, mon audition, je dirais que ça s'est passé de la meilleure façon que ça puisse se passer dans ces conditions-là. Je suis tombé avec des officiers, des policiers tout à fait corrects. Bon, je n'ai pas eu de problème, comme certains coureurs pensent le dire. Maintenant, simplement, je pense que c'est vrai que d'être entendu, pris dans une voiture de la police chez soi, juste après une étape du Tour de France, c'est quand même assez dur à vivre. Alors, Claude Marlier, vice-président du syndicat d'administrature, vous, vous dites, nous faisons notre travail. Il se trouve que ce sont des coureurs cyclistes. Mais il faut bien auditionner, c'est ce que vous dites. Oui, lorsque la justice a son travail à faire, et le moment où on entend les gens est quand même important. On ne peut pas attendre leur bon vouloir. Il y a des nécessités de l'enquête qui commandent ce genre de choses. Alors, je vois qu'il n'y a aucune observation à faire sur l'attitude des fonctionnaires de police. J'en prends note. Il y a eu des observations faites néanmoins par d'autres coureurs. Alors, est-ce qu'il y aurait eu, je ne sais pas, des maladresses, un manque de tact ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez comme remonté là-dessus, Gilles Aubry ? Je n'ai aucune remontée en ce sens. Les fonctionnaires qui ont procédé à ces gardes à vue et ces émissions sont des gens que je connais très bien, qui sont eux-mêmes, pour nombre d'entre eux, des sportifs, et qui ont à l'égard des cyclistes beaucoup de considérations. Et je puis vous assurer que les conditions de la garde à vue, tant sur le plan légal que sur le plan déontologique, ont été tout à fait normales. Alors, est-ce que ce n'est pas ces conditions qui ont choqué le public ? Le public du Tour de France a peut-être découvert à cette occasion, j'allais dire le droit français, toutes ces conditions de fouille corporelle, de garde à vue. C'est ça qui a choqué. Mais Stéphane Melot, vous, coureur cycliste, quand vous entendez que d'autres coureurs ont été placés dans une cellule, etc., vous vous apercevez d'un seul coup que vous êtes des citoyens comme tout le monde ? Je crois qu'on ne s'est jamais senti au-dessus des lois, enfin pour ma part et pour mes coéquipiers. Je n'ai jamais eu l'impression, quand je fais un excès de vitesse et que je me fais prendre en radar, je suis traité comme les autres. Maintenant, moi, je n'ai pas la sensation, je le répète, de me sentir au-dessus de tout le monde. Donc, je fais du vélo, on a une popularité évidente en fonction de nos résultats. Mais je crois que c'est clair qu'on reste un citoyen normal. Ce qui a été clair, en fait, depuis le début dans cette affaire, Patrick parlait du choc de deux mondes, c'est que vous, policier magistrat, vous aviez besoin d'enquêter sur le moment. Mais qu'en même temps, vous étiez dans la plus grande course cycliste du monde, avec des coureurs qui avaient besoin le soir de se reposer, et le soir, en fait, de pouvoir se préparer pour l'étape du lendemain. Thierry, le principal grief, ce n'était pas d'ailleurs sur l'enquête, c'était souvent sur la méthode. Par exemple, les gars de TVM, ils ont été emmenés au poste de police pendant 4 heures, ils n'avaient pas mangé, ils n'étaient pas massés. C'est ça que vous disiez le lendemain, non ? Oui, ce n'est pas l'enquête par elle-même, parce que chacun fait son métier. Bon, l'enquête, même les fouilles des camions, il n'y avait pas de problème. Quand ça ne bloque pas tout un système, nous, on a eu un petit contre-temps, on a eu les valises à 9h30, les tables de massage à 9h30 aussi, donc on récupère un peu moins, mais c'est vrai que les TVM, moi, c'est sur ce que j'ai entendu dire, les TVM ont eu un petit problème, bon, ils n'ont pas mangé, soi-disant, et ils ont été emmenés pendant quelques heures, bon, au niveau de la récupération, c'était un problème. Mais c'est vrai que, pour une enquête judiciaire, il fallait peut-être entendre les gens au moment voulu, et que, comme dit Stéphane, on n'est pas au-dessus des lois, et qu'on est citoyen. Jules, oui. Oui, je voudrais rectifier et préciser que si les TVM n'ont pas mangé avant d'être emmenés à l'hôpital, c'est premièrement parce qu'ils n'ont pas voulu, deuxièmement, qu'ils ont pu se restaurer à l'hôpital, que les fonctionnaires de police, avec le cuisinier de l'équipe TVM, sont allés leur chercher des sandwiches et des boissons, et qu'on est allés le plus rapidement possible, justement, pour éviter de perdre trop de temps et de les fatiguer encore plus. Je dois ajouter aussi que, si on agit le soir, c'est parce qu'on ne peut pas agir dans la journée, pendant que le tour roule. Au-delà des problèmes de sandwiches et de boissons, certes, qui sont importants, la même question qu'à Jean-Marie Leblanc, est-ce que vous, en tant que coureur, vous avez découvert le PO au cours de ses affaires ? Non, ben, comme Jean-Marie Leblanc, le PO, on savait qu'il y avait un réel problème, mais c'est pas... Dans le peloton ? C'est dans le peloton, c'est dans le sport international. Moi, j'aime pas, quand on parle qu'il y a un problème de doping dans le cyclisme, c'est un problème qui doit exister dans tous les sports. Vous avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous, vous avez découvert le PO dans le peloton ? Si je vous ai dit, comme Jean-Marie Leblanc, on savait qu'il y avait un problème. C'est pas... En général ou dans le peloton ? En général. Si on a voté à la majorité, tous les coureurs, les tests sanguins, ce qui n'est fait que dans le cyclisme, c'est qu'on savait qu'il y avait un problème. Faut être honnête. Tout à fait. C'est évident. C'était en 1996. Je me suis fait d'ailleurs le porte-parole des coureurs français. Et aujourd'hui, on nous demande aussi, et on l'a accepté, de prélever un pourcentage sur nos prix de course pour justement financer. Parce que l'ICI n'a a priori pas assez de moyens pour faire des contrôles plus fréquents. On nous demande de financer, et on l'a accepté. Donc c'est qu'on a quand même conscience qu'il y a des problèmes. On ne va pas le nier. Alors pour lutter contre le dopage, il y a des contrôles. Ces contrôles sont officiels, organisés au sein du Tour de France. On va voir avec Florent Gautreau ce dépistage officiel, donc cette année, dans le Tour. C'est dans ce mobilhome que s'organise la lutte contre le dopage dans le Tour de France. Chaque jour, un pli envoyé par l'Union cycliste internationale indique aux contrôleurs les coureurs choisis. Il s'agit souvent des trois premiers de l'étape, parfois du maillot jaune, et de trois autres coureurs tirés au sort. Le contrôle des urines peut permettre de déceler plus de 400 produits dopants. Dans la demi-heure qui suit leur arrivée, les coureurs choisis doivent se présenter. Leurs urines sont alors réparties dans deux gobelets, l'un pour l'expertise, l'autre pour la contre-expertise. Les gobelets sont scellés et placés dans une valise métallique. La valise secrète est alors expédiée le plus vite possible au laboratoire national de dépistage du dopage à Châtenay-Malabry. Et les résultats de l'expertise peuvent être connus sous 24 heures. L'article 28 du règlement du Tour ne précise pas si ces contrôles doivent être systématiques ni le nombre de coureurs à contrôler. L'an dernier, un seul coureur, Abdou Japparoff, a été convaincu de dopage et exclu de l'épreuve. Cette année, aucun coureur n'a été contrôlé positif. Jean-Marie Leblanc, ça pose des questions. Le Tour de France met en place avec l'UCI. C'est l'UCI qui... L'UCI édicte les règlements. Nous, nous mettons les moyens techniques, les meilleurs possibles pour que les choses aillent vite. On a dit 24 heures. Et si c'est 24 heures, c'est parce que le Tour de France s'oblige à emmener, non pas le plus rapidement possible, mais le soir même, par avion à Paris, puis à Châtelet-Malabri, afin que les années soient faites dans la nuit. Et nous payons pour cela. De sorte que le lendemain, vers 15 heures, les résultats, par fax, donc confidentiellement, reviennent sur le Tour de France. Voilà notre rôle. Ce chiffre interpelle, zéro contrôle positif, alors qu'on s'aperçoit qu'il y a tant d'affaires de dopage qui sortent. Vous êtes obligés de dresser un constat. Les contrôles, ça ne marche pas. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique. J'entends souvent le professeur Escande dire, et il a probablement raison, que nos contrôles sont dépassés, qu'ils ne sont plus fiables. Le docteur Domondena a écrit la même chose dans les colonnes des journaux. N'étant pas moi-même un scientifique et un médecin, je ne peux qu'en prendre acte. Mais j'attends qu'on nous dise pourquoi ils ne sont pas fiables, ce qu'il faut faire pour qu'ils le soient. Faut-il davantage du meilleur matériel ? Faut-il... Je ne sais pas, mais j'attends des réponses. L'UCI, Daniel Ball, que faut-il faire ? Vous avez sans doute de nombreux contacts avec des scientifiques qui vous proposent des solutions. Il faut financer, c'est ça ? Oui, il faut financer. On est prêts à financer. Simplement, on parlait tout à l'heure du budget de la lutte contre le dopage à l'UCI. C'est en gros 12 millions de francs en français par an. Cela étant, moi, ça commence à m'énerver d'entendre parler que les contrôles ne marchent pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que les contrôles ne marchent pas en cyclisme ? Mais bon sang, les contrôles sont strictement les mêmes dans tous les sports. D'accord. Et si le nombre... Aujourd'hui, on n'est pas dans le cyclisme. Ça ne marche nulle part et qu'on arrête de montrer le cyclisme du monde. On est d'accord avec vous. Ça ne marche dans aucun sport. Et le cyclisme, justement, parce qu'il a voulu aller plus loin, ils ne sont pas efficaces. Pas très efficaces. Et je rejoins Jean-Marie que les scientifiques nous donnent la recette. Nous ne demandons que ça. Nous sommes prêts à contribuer au financement de même que le CIO finance un certain nombre de choses. Et nous sommes allés plus loin, comme l'a rappelé Stéphane Lowe, grâce au concours des coureurs qui ont accepté les contrôles sanguins. On a dit tout sur les contrôles sanguins. Cela étant, on n'a jamais prétendu que c'était la solution parfaite. C'est une mesure de précaution que nous avons voulu prendre. Je crois qu'elle a été mal comprise. Je crois qu'elle n'a pas été complètement faite dans l'esprit, puisqu'en définitive, certains ont considéré que cela signifiait qu'il y avait un dopage légalisé par l'UCI. C'est faux. Ça n'a jamais été la volonté des instances dirigeantes. Claude Sampère. Peut-être qu'on va entendre l'avis alors de Gilles Delion, qui est en duplex avec nous à Marseille. Gilles, une question. Vous n'avez pas fait le Tour de France cette année. Je voudrais, moi, savoir quel est votre regard sur tous ces problèmes de dopage. Est-ce que vous, par exemple, vous découvrez aujourd'hui ces problèmes de PO ? Est-ce que vous, vous découvrez aujourd'hui que les contrôles, ça ne marche pas ? Gilles Delion, ancien courant cycliste donc au très beau palmarès, vainqueur du Tour de Lombardie, notamment, qui a été en direct de Marseille. Gilles Delion. Non, alors bien entendu, ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre ces problèmes-là. Ça fait de nombreuses années qu'on en discute dans le peloton et ça fait de nombreuses années aussi que les coureurs, effectivement, voudraient trouver une solution. Et bon, faute de quoi ? Faute d'action concrète de la part des instances du sport, de l'UCI, du CIO, parce que je pense que c'est quand même au CIO de prendre ses responsabilités dans cette affaire-là. Et donc, faute d'action concrète de ces gens-là, on est arrivé à pourrir une situation et à créer une certaine inflation du dopage. Alors, pourquoi l'UCI ne va pas plus loin, Daniel Ball ? On aimerait comprendre. On aimerait des réponses concrètes. Est-ce que des scientifiques vous ont déjà proposé des solutions ? Et pourquoi les auriez-vous refusées si vous les avez refusées ? Non, non, évidemment, on ne va pas refuser des solutions. Aujourd'hui, le constat, les tests tels qu'ils sont réalisés ne sont pas performants. C'est notre problème, mais c'est également le problème de tous les sports et notamment du CIO, nous semble-t-il. Nous sommes prêts à contribuer au financement. D'ailleurs, nous participons aux travaux d'un certain nombre de laboratoires, pas forcément celui de Paris, mais également à l'étranger. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'à partir du moment où les contrôles ne sont pas fiables dans tous les sports, nous avons pris d'autres solutions, les contrôles sanguins, on en a parlé. Et nous travaillons actuellement. Et nous étions prêts à les mettre en œuvre et nous ne l'avons pas fait sur le Tour de France parce que nous ne voulions pas le faire dans une situation de crise. Nous travaillons sur un contrôle de santé, un suivi longitudinal de la santé des athlètes avec des examens réguliers, notamment biologiques, quatre fois dans l'année qui nous permettront d'avoir d'autres éléments d'information que le seul taux d'hématocrite que nous avons aujourd'hui dans le contrôle sanguin fait au matin de l'épreuve. Je veux savoir, Gilles Delion est un témoin intéressant, ça a été un des premiers à dénoncer tout cela. Gilles, est-ce que ça vous semble sérieux ? Est-ce que ça vous semble une bonne piste, ce contrôle de santé auquel se livreraient les coureurs qui, c'est vrai, ont accepté les contrôles sanguins en premier ? Gilles. Ça, je ne peux pas le dire. Il faut discuter avec effectivement des responsables médicaux, avec des médecins, des chercheurs pour savoir si ça pourrait effectivement nous apporter des éléments complémentaires et qu'on puisse éventuellement soupçonner tel ou tel coureur de contrôle, de dopage. Mais après, il faudra encore le confondre et dire qu'effectivement, ce coureur a été dopé. Donc il se posera quand même le problème de la sanction parce que c'est quand même un coureur qu'on arrivera à confondre pour lequel on pourra dire effectivement il s'est triché. Ensuite, il faudra quand même bien le désigner comme un tricheur et le sanctionner. Ça posera aussi un autre problème. La réponse vient de Bâle. Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait ce que dit Gilles Delion. Le problème sera de savoir ce qu'on en fait. Alors aujourd'hui, il est prévu que ces contrôles, du moins dans le règlement UCI sur le plan Fédération française de cyclisme, on pourra en parler tout à l'heure, c'est un peu différent. Il s'agira aux médecins des équipes de faire ces contrôles obligatoires qui sont prévus dans un projet de règlement actuellement existant à l'UCI. Après, que faisons-nous ? Le projet de l'UCI est de désigner un médecin désigné par l'Union Cycliste internationale neutre qui aura accès au dossier et qui pourra vérifier si le médecin de l'équipe aura pris les bonnes décisions. Ce ne seront pas des sanctions, ce seront des déclarations purement médicales puisque aujourd'hui pour sanctionner quelqu'un il faut des preuves. Il est clair que le fait d'avoir un certain nombre de paramètres dans l'analyse biologique qui ne sont pas cohérents n'est pas une preuve mais simplement sur le plan juridique. Par contre, sur le plan médical, ça peut représenter des risques pour la santé et le médecin pourra dire vous êtes inapte. Et si le médecin de l'équipe ne le dit pas, ça doit être le médecin de l'UCI qui doit pouvoir prendre ces décisions. Et le débat, il est là aujourd'hui. Et je crois que la grande majorité des coureurs pour en avoir beaucoup parlé avec eux ces derniers temps sont tout à fait favorables à ça, que ce soit un médecin neutre indépendant de celui de l'équipe qui puisse décider. Ce n'est pas encore aujourd'hui l'avis de toutes les équipes mais j'espère qu'on pourra y arriver. Gilles Delion, on profite que vous soyez en direct avec nous parce qu'il y a beaucoup de coureurs, d'anciens coureurs qui se sont exprimés au cours de ces dernières semaines et à propos du Tour de France. Souvent, ils n'étaient pas très bons dans leurs résultats. Vous, vous avez un super palmarès. Il me semble savoir que vous avez arrêté en grande partie par peur du doping, par peur du dopage parce que vous l'avez refusé. Est-ce que c'est vrai ou non ? Non, j'ai toujours déclaré que mon abandon de la compétition donc au plus haut niveau sur route n'était pas dû au dopage proprement dit même si, bon, avec un petit peu de recul je me dis qu'obligatoirement il a eu un effet indirect en minimisant mon niveau relatif. Mais ceci dit, j'avais d'autres problèmes à côté de ça, d'autres problèmes physiques, personnels, fatigues qui m'empêchaient de revenir à mon meilleur niveau. Donc le dopage n'est pas directement la cause de mon abandon. Vous gagnez des cours sans se doper alors Gilles de Lyon ? À mon époque, enfin à l'époque où je suis passé pro, c'était possible, oui. La preuve c'est que je l'ai fait donc pendant encore quelques années c'était possible. Ça l'est peut-être encore, ça le devient de plus en plus, ça sera bientôt impossible, c'est clair. Et bon, moi je suis arrivé chez les pros à une bonne époque où le PO était encore distribué et que de manière très parcimonieuse manifestement puisqu'au début on ne savait rien de ça et ce n'est que au début des années 90 qu'on a commencé à en parler. Donc moi j'avais déjà gagné pour Lombardie par exemple. Les coureurs qui sont sur le plateau et les directeurs sportifs, pouvez-vous prendre position là-dessus ? On a quand même eu des rumeurs dans le peloton il y a quelques années où on disait qu'il y avait des produits qui venaient d'Italie, disait-on, et vous avez vu arriver des coureurs peut-être qui allaient plus vite que vous. Est-ce qu'à ce moment-là vous avez tiré un signal d'alarme ? Comment ça s'est passé ? Stéphane Lowe On en parlait dans le peloton on disait tiens d'un seul coup il y a des coureurs qui se mettent à marcher. Alors sans preuve c'était difficile de lancer la cantonade ils sont dopés. Tout à fait je pense que moi personnellement j'ai la passion du cyclisme parce que c'est mon sport préféré mais si à chaque fois que je me fais battre ça fait moi deux ans que je n'ai pas gagné de course et si j'allais voir mon sponsor qui souhaite peut-être ne pas renouveler un contrat un jour ou baisser mon salaire tout simplement parce que je n'ai pas gagné de course je me sentirais quand même mal dans ma peau de dire j'y suis pas arrivé parce qu'un tel ou un tel prenait des produits dopants qui étaient indécelables je crois que ce sont des solutions faciles moi je fais un sport qui est relativement difficile qui nécessite beaucoup beaucoup de sacrifices et à partir de là je me ferme un petit peu à toutes ces réflexions parce que j'abandonnerai tout de suite c'est clair si c'est la réflexion que l'on doit se faire systématiquement je fais confiance au système je pense que qui interpellez-vous ici à qui faites-vous confiance justement à qui demandez-vous de vous aider aux coureurs déjà parce que je crois qu'on a tous exprimé une volonté je le rappelle encore avec tous ces contrôles sanguins c'est vrai qu'aujourd'hui on dit qu'ils sont inefficaces il n'y a pas de contrôle positif donc c'est inefficace bon qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait des contrôles positifs pour qu'on dise que c'est efficace il y en a eu je me souviens dernièrement il y a eu encore un contrôle positif donc c'est certains certains tests s'améliorent peut-être qu'est-ce que vous dites aux tricheurs qu'est-ce que vous dites à ceux qui trichent et qui vous battent parce qu'ils trichent moi je dis j'ai malgré tout du respect parce que je connais les pressions je connais les envies je connais les tentations mais j'ai du respect ce que je leur dis c'est que vous savez vous prenez la voiture mettez votre ceinture de sécurité et vous roulez à 200 km à l'heure c'est c'est votre propre responsabilité maintenant les pressions de qui ? mais de vous des médias de mon sponsor il y a forcément des tentations c'est clair maintenant c'est à chacun d'être en face de soi et c'est ça qui est difficile c'est clair c'est à cause des médias que vous vous dopez ? vous les coureurs je ne comprends pas vous je ne comprends pas l'accusation non je parle du système en général je ne vous cite pas vous vous avez l'air très percutant dans vos observations donc ça va être difficile de vous convaincre vous avez une idée déjà bien faite mais ce que je veux dire c'est tout ce système qui fait qu'on est forcément tenté l'idée de Claude c'est une autre idée à tous c'est quand même un petit effroi on va le voir avec Jean-Daniel Faisaké dans quelques instants et l'effroi c'est justement de voir des garçons comme vous au bout d'une filière et là j'aimerais un mot avant de parler justement de ces produits qui font peur un mot de Gilles Aubry est-ce que ce n'est pas finalement exactement comme le trafic de drogue est-ce qu'on n'est pas en train de parler à des gens lorsqu'on parle au peloton à des gens qui sont parfois des utilisateurs et lorsque vous lorsque vous travaillez pour la drogue vous avez des utilisateurs en face de vous qui ne sont pas punis d'ailleurs mais vous cherchez les filières est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut faire justement peut-être pour protéger ce monde pour protéger tous les gens qui sont ici mais on cherche justement des filières mais je veux dire que la situation est différente quand même que celle que l'on rencontre en matière de trafic de stupéfiants les filières ne sont pas organisées on n'a pas affaire à de la criminalité organisée on ne retrouve pas dans ces filières des voyous de droits communs que nous avons l'habitude de rencontrer les réseaux de distribution ne sont pas non plus structurés et puis l'ensemble des acteurs et des consommateurs est différent on n'est pas du tout dans la même configuration par contre il y a un élément qui rapproche à la fois les trafics de stupéfiants et les trafics de produits dopants c'est la notion de profit parce que bien évidemment ces deux activités génèrent des profits et nous services de police et les services judiciaires nous sommes décidés à lutter justement contre ces trafics mais pour pouvoir lutter contre les trafics il faut avoir un point de départ dans cette affaire qui s'est déroulée je dirais que c'est une affaire qui est à la fois le fruit du hasard et de la nécessité du hasard parce que le contrôle à l'origine le contrôle des douanes est purement fortuit et puis la nécessité après de développer l'action sur le plan judiciaire et il nous faut un élément de départ alors si les coureurs acceptent de parler acceptent de dénoncer et bien ça nous fera des points de départ justement pour identifier les pourvoyeurs identifier ceux qui fournissent et pouvoir cesser faire cesser ces trafics les coureurs vous comprenez ce discours là ce discours vous plaît Thierry moi je pense qu'on est dans un faux débat puisque pour empêcher le doping il faut un contrôle qui empêche les produits de passer c'est tout alors j'interpelle les chercheurs j'interpelle les médecins que faut-il mettre en place pour ne plus avoir de problème de toute façon s'il y a une barrière devant tout le système infranchissable il n'y aura plus rien dans les camions il n'y aura plus rien et il n'y aura plus de trafic il n'y aura plus de système organisé ça c'est clair on va voir avec le professeur Escond et le journalier le fait acquier justement les produits qui avancent toujours qui vont toujours plus loin Thierry tout de même en agissant comme ça on agit comme si on agissait seulement aux consommateurs de drogue sans se penser aux filières plutôt que de punir et de faire que de la répression vous ne pensez pas qu'il faut aller chercher ceux qui font des profits sur le dos des coureurs non mais s'il n'y a plus de consommation consommateur il n'y aura plus de trafic on va voir Thierry je pense que c'est le meilleur des problèmes bon maintenant j'en appelle je vous dis aux chercheurs aux médecins pour nous donner la meilleure solution et la proposer à l'UCI ou au CIO et ensuite il n'y aura plus aucun problème on y va justement sur l'évolution pour évoluer sur la recherche il faut évoluer aussi sur la connaissance des produits et vous allez voir que c'est une course assez infernale toujours plus toujours plus pour tenter justement de passer à travers les contrôles on fait le point sur cela avec Benoît Thévenet le corps humain c'est un peu comme le moteur d'une voiture pour le rendre plus performant il existe deux solutions soit on le gonfle soit on améliore son rendement en optimisant la carburation les sportifs qui cherchent à améliorer artificiellement leur performance ont donc deux possibilités d'abord se fabriquer une masse musculaire plus importante c'est ce que permettent les anabolisants c'est à dire des hormones mâles comme la testostérone ou la nandrolone injectées en intramusculaire ces hormones permettent un afflux de protéines au niveau des muscles qui prennent ainsi du volume loin des sportifs ce genre de produit est également utilisé à forte dose par certains culturistes adeptes de la gonflette de plus en plus souvent les anabolisants très détectables sont remplacés par l'hormone de croissance indécelable dans les urines qui a les mêmes effets anabolisants mais qui peut être dangereuse pour la santé deuxième façon de se doper améliorer l'oxygénation des muscles en travaillant un muscle brûle l'oxygène que lui apporte l'hémoglobine du globule rouge plus il a d'oxygène mieux il se porte le problème c'est que l'hémoglobine ne libère dans le muscle que 20% de l'oxygène qu'elle transporte comme on ne sait pas améliorer ce rendement la solution est de faire fabriquer à l'organisme plus de globules rouges c'est ce que permet l'EPO l'érythropoyétine en accroissant le nombre de globules rouges on accroît d'autant le volume d'oxygène transporté une autre méthode consiste à améliorer les capacités respiratoires en utilisant des produits qui dilatent les bronches et augmentent donc le passage de l'air mais pour le dopage ce ne sont pas quelques bouffées prises par inhalateurs comme le font les asthmatiques mais de véritables injections intramusculaires les produits qui circulent sous le manteau sont de plus en plus actifs de moins en moins décelables et de plus en plus dangereux et si les sportifs prenaient la peine de se renseigner sur les risques encourus certains renonceraient d'eux-mêmes au dopage alors Jean-Daniel Fesakier notre docteur Maison ça fait peur tout ça et en plus il semble qu'on aille encore encore plus loin oui vous disiez zéro cas positif mais je pense qu'il faut être vraiment très bête aujourd'hui pour se faire piquer dans un contenu d'urine il faut vraiment être idiot parce que les produits qui marchent aujourd'hui sont absolument indécelables dans les urines à moins d'utiliser des produits masquants comme le célèbre maillot yon de 88 je veux dire qu'aujourd'hui utiliser des produits décelables dans les urines il faut être vraiment un peu idiot l'armement la course à l'armement est extraordinaire on parle de l'EPO on n'arrête pas d'en parler indécelable dans les urines indécelable dans l'analyse des cheveux dont on a beaucoup parlé pourtant l'hormone de croissance aux effets anabolisants une hormone de croissance qui fait construire du muscle indécelable dans les urines et le plus terrible et on va pas faire non plus un tableau catastrophique mais il circule des produits aujourd'hui tout le monde connait les initiales enfin on va pas rentrer dans les détails il y en a une qu'on appelle PFC un autre produit qu'on appelle IGF1 ce sont des produits c'est à dire qu'on essaye même pas de les utiliser pour guérir des gens et ces produits circulent déjà pas seulement dans le cyclisme parce que l'EPO on en retrouve dans l'athlétisme on en retrouve dans le rugby on en retrouve dans le football américain on en retrouve partout ces produits circulent partout et le plus terrible c'est qu'avant si on prend les anabolisants on payait sa dette aux anabolisants 20 ou 30 ans plus tard avec des tendons qui lâchaient ou éventuellement parfois malheureusement des cancers qui apparaissaient avec l'EPO on paye sa dette très vite il y a eu des skieurs de fond qui sont morts il y a des cyclistes qui sont morts les cyclistes des gens sont morts soit par emboli soit parce que la moelle osseuse s'épuise et que les gens meurent dans un tableau proche de celui d'une leucémie la grosse différence aujourd'hui avec le dopage c'est que la dette elle ne se paye pas 10 ou 15 ans plus tard elle se paye tout de suite et l'urgence c'est de protéger je dirais malgré eux les utilisateurs comment on fait ? comment on arrête la course à l'armement ? comment on fait ? en faisant des dosages intelligents un globule rouge ça naît ça vit et ça meurt alors on ne fait pas un roman mais un globule rouge il vit 120 jours et bien il ne faut pas faire simplement une fois un hématocrite c'est à dire voir quel est le pourcentage de globules rouges par rapport à un volume de sang il faut faire des examens suivis ce qu'on appelle dynamiques qui permettent d'avoir un vrai profil il y a à Lausanne là où il y a l'UCI il y a un extraordinaire laboratoire sur le dopage ils peuvent peut-être leur demander des conseils vous êtes en contact Daniel Vann avec ces laboratoires ? oui bien entendu nous sommes en contact avec un laboratoire à Lausanne mais nous travaillons avec l'ensemble des laboratoires agréés par l'UCI il y a des méthodes aujourd'hui de dosage extraordinaires extraordinaires qui coûtent une fortune il faut le dire mais d'un autre côté on ne cherche que ce qu'on trouve si on ne veut pas chercher on ne trouve pas le sport ne peut pas vivre sans règles sinon c'est la guerre il y a un grand écrivain qui l'a dit et sans crédibilité Jean-Marie Leblanc je me retourne vers vous est-ce que vous accepteriez qu'on fasse des vrais grands contrôles pour aller chercher tous ces produits qui font peur à tout le monde non seulement j'accepterai mais je les souhaite nous les souhaitons vous allez faire quelque chose les organisateurs on le souhaite ardemment faire quelque chose ça peut être quoi nous n'avons pas les connaissances médicales du docteur Faisakier nous sommes des organisateurs qui mettent en place un système d'organisation nous n'avons même pas les moyens d'investigation des journalistes d'investigation nous sommes des nous sommes tributaires nous sommes dépendants des informations qu'on veut bien nous communiquer pendant des années l'opinion a cru que vous ne le souhaitiez point pas vous c'est complètement faux j'expliquais tout à l'heure que nous étions associés à la fédération il y a un an et demi pour les contrôles sanguins j'ai été moi-même un petit coureur modeste en 1967-89 lors de l'apparition des contrôles anti-dopage la suite de l'affaire Simpson et à cette époque il y avait deux écoles il y avait l'école de Jacques Anctil qui disait faisons faire les contrôles par la police suivons la filière police la filière judiciaire nous pourrons nous défendre nous aurons des avocats ça sera meilleur pour nous et puis il y avait une autre école dont je faisais plutôt partie qui disait non non il faut faire confiance au pouvoir de la fédération les dirigeants sont des gens de sport qui nous connaissent et c'est cette version qui l'a emporté puisque depuis 30 ans les contrôles sont faits sous l'égide fédérale des pouvoirs sportifs il apparaît aujourd'hui qu'à l'occasion des trafics le balancier est reparti du côté policier et judiciaire les voleurs sont plus forts que les gendarmes oui et naturellement vous avez monsieur davantage de pouvoir d'investigation que des dirigeants de fédération c'est évident oui bien sûr mais vous avez également des pouvoirs d'investigation vous savez oui la loi qui va être présentée prochainement au parlement donne une commission nationale de lutte contre le dopage le pouvoir de faire des investigations justement un propos dans le présent nous n'avons aucun moyen d'investigation la seule manière pour nous de régler un cas positif c'est d'avoir un contrôle positif et encore ensuite il y a toute une procédure juridique extrêmement lourde qui ne permet pas d'aller facilement à la sanction mais cela étant si on a davantage de moyens de par la loi c'est bien et d'ailleurs la loi prévoit notamment ce que nous préconisons également c'est à dire un suivi longitudinal des athlètes qui permettra effectivement d'avoir des éléments d'information Daniel Ball si vous permettez il y a quelques jours les coureurs en colère sur le tour ont eu une réunion avec vous le projet il me semble c'était d'établir des contrôles de santé avant la fin du tour et vous avez reculé pourquoi ? c'est trop tôt ? parce que ce n'est pas des choses à faire en situation de crise le règlement est à peu près prêt mais pas tout à fait finalisé et c'est un élément qui rentre dans une vraie politique de santé et de prévention donc ça se fait en dehors du cadre véritablement de la compétition puisque en définitive on parle de dopage mais le dopage ce n'est pas que dans la compétition c'est également dans la préparation or c'est ce que nous voulons nous voulons appréhender le fond du problème et plutôt que de faire une opération qui aurait été spectaculaire mais qui aurait posé des problèmes nous avons préféré dire non on attend on le fait comme prévu après avoir rediscuté avec les coureurs et nous rediscuterons avec les coureurs dès la semaine prochaine Lorsqu'on évoque le dopage le grand public pose parfois des questions pleines de bon sens il dit mais le tour de France n'est-il pas trop dur est-ce qu'il n'est pas trop difficile beaucoup de gens nous posent ces questions on ne peut pas leur demander de gravir tant de colle sans se doper voyez ces images ces images de souffrance qui montrent à quel point le tour de France est une épreuve difficile et qui demande des qualités parfois anormales c'est-à-dire que ce sont des athlètes surentraînés donc il est peut-être temps d'ouvrir aussi ce débat avec Jean-Marie Leblanc le tour de France doit-il être moins dur avec Gérard Forte les médecins peuvent-ils demander une tolérance en quelque sorte pour administrer des produits que le commun des mortels j'allais dire supporterait mal mais que l'athlète exceptionnel doit pouvoir s'administrer est-ce que c'est une piste Jean-Marie Leblanc est-ce que le tour est trop dur est-ce qu'un coureur entraîné je ne sais pas Gilles Delion est peut-être encore avec nous pour répondre est-ce qu'un coureur entraîné cela suffit l'entraînement pour faire 3500 km gravir des colles ou est-ce qu'on est obligé de se doper Gilles Delion alors non je répondrai catégoriquement non on n'est pas obligé de se doper maintenant que les coureurs aient besoin de soins sur un tour de France qui peut englober des vitamines des sels minéraux des acides aminés ou autre chose mais des choses simples et des choses qui ne fassent pas partie du dopage donc ça c'est je veux bien le croire et je veux bien l'admettre je trouve ça naturel par contre bien sûr qu'un coureur n'a pas besoin de recourir au dopage pour arriver le 14 juillet ou le 20 juillet à Paris sans être parti à Noël comme disait Coluche donc il faut bien savoir que le tour n'est pas trop dur à la limite la saison est moins dure qu'auparavant la saison d'un coureur cycliste puisque depuis 8 ans environ 9 ans les courses d'un jour sont limitées à 200 km en dehors des coupes du monde alors qu'avant toutes les courses d'un jour faisaient 250-260 km c'est une fausse piste vous n'allez pas vous tourner vers Jean-Marie Leblanc vers l'UCI en disant faites des courses moins dures et peut-être il y aura-t-il moins de dopage vous pensez comme j'ai le sentiment tout simplement que la difficulté de l'an sexiste c'est pas d'aller longtemps c'est d'aller vite il est beaucoup plus difficile de rouler 1 km en 1 minute 0,3 que de faire 500 km à 20 heures donc le problème il n'est pas là je pense que s'il n'y a plus de dopage les coureurs rouleront plus à 42 km à l'heure de moyenne ils rouleront tout simplement à 39 ou 40 km à l'heure je pense que ça ne changera pas grand chose Gilles Delion oui tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Vincent Lavenu c'est vrai que le dopage est avant tout fait pour aller vite et non pas pour durer effectivement donc les coureurs certains coureurs se dopent non pas pour arriver à boucler le Tour de France en 20 jours mais tout simplement pour boucler le Tour de France mais plus vite que les autres Gilles est-ce que vous ne croyez pas qu'avec un Tour de France sans dopage on aurait finalement un Tour de France j'allais dire encore plus émouvant plus fort avec plus de suspense tout à l'heure on a entendu un coureur qui dit il y a du dopage parce qu'il y a la pression des médias la pression des sponsors mais vous qui connaissez ce monde là est-ce que vous n'avez pas l'impression que sans dopage on aurait j'allais dire plus d'émotion et de la vraie émotion oui tout à fait mais oui déjà parce qu'on aurait premièrement parce qu'on n'aurait pas de doute sur les coureurs donc pour ça je suis tout à fait d'accord et ce que disait aussi Thierry Bourguignon c'est-à-dire qu'il faut que les contrôles soient efficaces pas seulement punir ce qu'on appelle les dealers maintenant les fournisseurs mais ce sont aussi les coureurs qui ont intérêt à être dopés donc ce sont eux aussi qu'il faut punir les tricheurs et donc effectivement on aurait probablement un Tour de France mais aussi un cyclisme en général et un sport en général peut-être plus beau effectivement on verrait plus la souffrance sur les coureurs et vous savez les géants de la route il faut qu'ils souffrent ils sont beaux dans la souffrance finalement donc je crois effectivement ce serait plus beau et en plus si on pouvait bon le sport serait tellement beau si on pouvait ne pas avoir de doute sur l'honnêteté des coureurs et sur l'éthique des coureurs que ce serait formidable je suis content de vous entendre dire ça Gilles Delion parce que c'est vrai que le débat est ouvert et que nous télévision nous sommes aussi au centre de ce débat ça permet peut-être de dire que c'est vrai que la télévision veut du spectacle pour les spectateurs c'est vrai mais un Tour à 38 ce serait très 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 spectaculaire et jamais je pense pour une télévision un Tour qui va plus vite est un Tour tiens je vais être cynique jusqu'au bout un Tour qui va moins vite ça dure plus longtemps donc ça fait plus d'émissions de télévision vous voyez jusqu'on peut aller dans l'absurdité Jean-Marie Leblanc Juste un mot car Gilles Delion a répondu à ma place il a donc dit que ce n'était pas la difficulté la somme de coles à escadrer etc. qui créait le problème il a parfaitement dit que Tour de France et sous France vont ensemble vont de pair depuis le début je voulais réinsister sur le fait que le cyclisme est un sport de valeur relative c'est à dire qu'on se situe les uns les autres il y a forcément un premier un deuxième un dixième un dernier nous avons fait nous avons fait un Tour de France à presque 40 à l'heure demain un Tour de France à 37 à l'heure nous irait parfaitement avec la même hiérarchie et ce ne sont je voudrais tordre le coup à ce que j'ai lu dans les journaux ni les organisateurs ni les sponsors ni les médias ni la télévision qui réclament de la vitesse et de la performance contrairement à certains sports qui sont eux de valeur absolue c'est à dire qui ne tiennent que par les records nous sommes complètement à valeur relative et la hiérarchie ne changerait pas sans dopage il y a quelque chose qui me semble important et la présence de Gérard Porte pourra sûrement nous aider on parle de la souffrance est-ce que c'est justement en France quelque chose qui est assez terrible c'est que la médecine du sport a toujours été un des grands parents pauvres de la médecine et qu'on n'a jamais su vraiment par exemple évaluer ce qu'était le prix de l'effort et ce que ça a permis à des gourous à des magiciens à de francs escrocs de vendre des produits qui étaient censés calmer la douleur et faire aller les gens plus vite est-ce qu'il ne serait pas tant aussi en plus des dosages de savoir exactement ce qui se passe quand un athlète de très haut niveau fait 5 cols dans la journée tout ce qui perd en eau en sel minéraux en eau, autre chose et qu'on permette de les rétablir de façon plus intelligente qu'avec des produits magiques Gérard Porte quand on trouve beaucoup de médicaments dans un quart c'est légitime c'est légitime oui parce que les cyclistes sont des gens qui sont soumis à une grande quantité d'efforts rappelons que c'est quand même le seul sport où on exige une compétition quotidienne en moyenne de 4 à 5 heures donc la dépense énergétique est importante les pertes en sel minéraux qu'on a évoquées sont importantes et que les médecins d'équipe essaient de ramener les athlètes enfin de les aider à récupérer mieux ça paraît logique Gérard Porte ça il fallait que ce soit dit les médecins d'équipe certains en tout cas ou la majorité on l'espère sont là pour que le coureur ait une bonne santé il y a autre chose dans le cyclisme on est là aussi pour le dénoncer il y a des entourages il y a des gens autour il se passe des choses il y a des dealers on ne va pas redire là que le cyclisme est un sport difficile autrement on ne va pas faire avancer il faut dire maintenant qu'il y a aussi des choses terribles qui se passent vous le savez Gérard Porte aussi il y a des médecins d'équipe les médecins d'équipe ont comme fonction de surveiller la santé des athlètes d'abord les sélectionner contrôler leur aptitude au sport ensuite les soigner lorsqu'ils tombent lorsqu'ils ont des problèmes et puis ensuite surveiller leur état de santé et comme dans tout milieu on a vu que malheureusement des médecins d'équipe avaient été inquiétés par la justice donc ils ont certainement outrepassé leurs droits mais la plupart des médecins d'équipe je l'espère je le pense sont des gens tout à fait honnêtes qui aident les athlètes et qui vont dans le sens de la santé de la prévention Laurent Madoua sur Luc Vandenbrouk on croise des gens dans les couloirs avec des petites valises qui viennent vendre des produits interdits c'est comme ça que ça se passe c'est dans la clandestinité vous l'avez vu vous le savez certainement ça c'est faux je pense que cette image de voir des gens dans les coulisses avec des petites valises dans une épreuve comme le Tour de France quand Abdou Chaparoff est positif l'an dernier qu'est-ce qui se passe où obtient-il ces produits oui bon on peut pas non plus savoir ce que chaque individu chaque coureur amène avec lui dans sa valise ça c'est certain Vincent l'avenue quand Rodolfo Massi est accusé des accusations graves qui sont en train de courir on dit qu'il pourrait être un de ceux qui fournissaient le peloton vous vous êtes directeur sportif quelle est votre réaction écoutez bien évidemment bon d'abord il faut savoir qu'il est mis en examen et que Rodolfo Massi on tira les conclusions nécessaires quand le jugement sera fait quand effectivement Rodolfo Massi sera condamné ou pas condamné nous n'avons pas le pouvoir nous directeur sportif je pense que ça c'est simplement l'essence de la loi de fouiller les valises des coureurs nous avons mis en place justement un staff médical très professionnel des gens qui sont reconnus on utilise des produits nous nous avons dû subir une perquisition notre jour dans les camions aucun produit n'a été contesté mais nous n'avons pas le pouvoir d'aller fouiller dans les valises des coureurs c'est pas possible est-ce que vous êtes sûr que vos coureurs en dehors de votre staff médical personnel êtes-vous sûr que vos coureurs ne vont pas voir certains médecins qui sont très connus en France ou ailleurs et qui les soignent je mets des guillemets en dehors des prescriptions de votre médecin d'équipe bien sûr que non pourquoi ? tout simplement parce qu'une équipe cycliste professionnelle comment elle est composée ? chez nous elle est composée de 22 coureurs les 22 coureurs habitent au Danemark en Italie, en Belgique en Suisse, en France où vous voulez nous ne pouvons pas mettre un gendarme derrière chaque coureur c'est impossible nous ne sommes pas une équipe de football où tout le monde est représenté tous les matchs tous les jours à l'entraînement on n'a pas le staff médical nécessaire pour ça on n'a pas les moyens tout le monde les connait les magiciens il y a 2-3 noms qui circulent écoutez tout le monde les connait si vous avez les noms il faut les donner mais non nous visiblement on ne les connait pas puisque moi j'ai un coureur qui a priori est impliqué dans une affaire de stupéfiants je suis désolé moi je le côtoie depuis un an et demi ce coureur j'ai eu aucun doute jusqu'à maintenant par rapport à ça Jean-Luc Vandenbroek vous avez 2 problèmes dans vos équipes l'année dernière c'était à Bouge à Parope Jean-Luc là aujourd'hui vous avez Rodolfo Massy chez Casino pour l'image de votre sponsor vous en parliez tout à l'heure c'est quand même un coup terrible donc vous dites moi je suis directeur sportif mais je ne sais pas ce qu'il avait dans sa chambre ou dans sa valise non attendez qui est le plus qui tire les plus mauvaises conséquences de ça c'est quand même le groupe sportif nous sommes des chefs d'entreprise nous avons 45 personnes à plein temps il est évident quand on engage un coureur on se renseigne par différentes façons nous avons des gens notamment Rodolfo Massy m'a été recommandé en Italie il paraissait être un garçon tout à fait honnête et respectable je le entre guillemets je le respecte encore comme ça tant qu'il n'est pas condamné le jour où il sera condamné on en tirera les conclusions mais il est difficile de connaître tous les individus à fond je veux dire il y a des problèmes il y a eu des problèmes de dopage chez Jean-Luc l'année dernière il y a un problème qui est en train de s'évoquer chez nous il y en a eu de tout le temps dans toutes les équipes comment voulez-vous qu'on fasse pour casino et pour l'auto c'est terrible aussi ça donc vous devez aussi faire la police chez vous c'est ça que je veux dire c'est certain nous avons réagi immédiatement donc Abnou Japparouf a été licencié sur le champ mais bon j'ai dit au niveau de nos structures nous avons j'ai deux médecins on essaye dès le départ de l'année d'expliquer aux coureurs qu'ils doivent travailler avec nos médecins mais là bon la liberté des gens les coureurs vont un peu voir qui ils veulent donc nous sommes confrontés à des d'accord mais ce soir il y a deux médecins qui sont mis en examen le médecin de TVM le médecin de Fessina Jean-Marie Leblanc vous avez pas l'impression que c'est un peu des boucs émissaires ces deux personnes les coureurs vous avez pas l'impression que c'est des boucs émissaires Vincent Lavenu non plus vous avez pas cette impression là c'est les deux qui payent pour tout le monde ou c'était les deux seuls fautifs écoutez je crois qu'il faut arrêter de se voiler la face en matière de dopage il n'y a pas de génération spontanée les produits ne se retrouvent pas comme ça dans l'organisme des coureurs les études qui ont été menées aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne ou même les faits qui sont constatés en France démontrent démontrent très bien que en grande majorité c'est le personnel médical et paramédical qui fournit qui administre ces substances Jean-Marie Leblanc c'est direct contre les médecins d'équipe comme l'évoquait Vincent Lavenu en fait on ne peut pas même si un médecin d'équipe mais je ne suis pas un médecin d'équipe un médecin d'équipe ne peut pas surveiller et fouiller la valise de tous ses coureurs et on n'empêchera pas comme le disait Vincent qu'un coureur étranger qui connaît des médecins étrangers depuis longtemps prenne conseil auprès de ses médecins on n'empêchera pas non plus le dopage sauvage tout ne passe pas uniquement par le monde médical ça part peut-être de gens mal intentionnés dans le monde médical mais ensuite ça dépasse ce monde parfois et donc il n'est pas toujours facile un médecin d'équipe comme un directeur sportif ne peut pas garantir que dans leur dos un athlète et pas seulement un cycliste un athlète ne va pas faire autre chose alors les enjeux financiers donc qui sont peut-être aussi à l'origine de tout ça ou sûrement voyons un peu avec Laurent Frédéric Bollet pour rebondir et en terminer dans quelques instants quels sont les enjeux financiers du Tour de France le Tour ça coûte cher mais ça peut rapporter gros le maillot jaune final emploie 2 200 000 francs son dauphin 1 100 000 le troisième 600 000 francs des sommes à la hauteur du prestige de l'événement qui draine environ 15 millions de spectateurs gratuits sur les routes de France le budget de l'épreuve organisé par la société du Tour de France est important 250 millions de francs certains sont prêts à payer très cher pour participer au spectacle il y a deux ans la municipalité de Sertogenbosch en Hollande n'avait pas lésiné sur les moyens pour accueillir les départs de la grande boucle et on sait que des équipes comme Festina investissent jusqu'à 35 millions de francs par an les sponsors eux sont regroupés en 4 catégories selon leur apport cela va de 22 millions de francs pour le plus important jusqu'à 200 000 francs pour 3 véhicules dans la caravane du Tour qui précède chaque jour le peloton sur le parcours des étapes au total sur le budget de 250 millions donc les sponsors apportent 56% du chiffre les télévisions dont France 2 et France 3 30% et les villes étapes enfin 14% ces dernières doivent de toute façon investir de leur côté pour accueillir le Tour et ses gigantesques structures l'arrivée sur les Champs-Elysées est en fin de compte la vitrine prestigieuse du Tour de France l'endroit idéal pour des opérations de relations publiques et d'expositions reste que les affaires cette année ont forcément amené un certain nombre de réflexions chaque partenaire a beau jouir d'une exclusivité totale dans sa catégorie de produits un discrédit de l'épreuve a des conséquences le Crédit Lyonnais qui parraine le maillot jaune jusqu'en 2003 a annoncé qu'il poursuivrait les termes de son contrat mais d'un autre côté le PMU sponsor du maillot vert s'interroge à voix haute tout cela pour dire que le Tour est une affaire financière qui roule mais son image n'est plus tout à fait angélique Luc Durieux justement Luc Durieux pour le Crédit Lyonnais vous n'êtes pas posé la question du tout de cette image qui avait été entachée cette année ? Non je crois qu'une image d'un événement comme le Tour de France ça se mesure sur la durée dès le début de l'affaire Festina nous avons dit à Jean-Claude Thilly et Jean-Marie Leblanc que nous leur faisions complètement confiance pour régler le problème le sponsoring c'est pas simplement mettre un chèque sur la table et en contrepartie de la publicité c'est une affaire de confiance entre organisateurs et partenaires Vous leur demandez quand même quelque chose vous leur dites soyez vigilants vous comptez sur eux comment ça se passe ? Vous les avez secoués entre guillemets attention attention à notre image comment ça se passe ? Non pas secoué on a échangé on a discuté et calmement on a convenu qu'on verrait tout ça après le Tour il reste 11 mois pour un nouveau Tour un Tour formidable je crois qu'il faut faire la balance entre les émotions l'enthousiasme du public et les problèmes de l'autre côté Jean-Claude Thilly a dit que vous alliez tous vous mettre ensemble dans une salle qui aura quelques yeux au bord noir sans doute il a dit les portes fermées et les fenêtres fermées on règle ça en famille il a dit oui en famille bien sûr parce que encore une fois c'est une affaire d'échange et de confiance on aimerait bien être là le Crédit Lyonnais a connu une tourmente forte et Jean-Claude Thilly et Jean-Marie Leblanc ne sont pas venus dire au Crédit Lyonnais vous faites ombrage au Tour de France quittez-nous et on aimerait mieux avoir un autre partenaire là il y a eu un petit tremblement de terre sur le Tour c'est très passager encore une fois le Tour est appelé à vivre de belles années et nous faisons tout à fait confiance aux deux sportifs que ce sont Jean-Claude Thilly et Jean-Marie Leblanc pour nous concocter des tours 99 et 2000 à l'eau minérale non à la hauteur de l'attente du public enthousiaste sur le bord des routes vous vous rendez compte que vous parlez encore ce soir de l'affaire Festina alors qu'il y en a eu beaucoup d'autres depuis TVM parce que sur le bord des routes on voit des pancartes Festina revient virin ça prouve que le public justement les 10 millions de spectateurs sur le bord des routes demandent le Tour de France demandez qu'il aille jusqu'aux Champs-Elysées et nous sponsors on l'a dit à Jean-Marie dès le début on demandez qu'il aille jusqu'aux Champs-Elysées et après on est prêt à s'enfermer dans une salle avec Jean-Claude Thilly Jean-Marie Leblanc et autres pour discuter et trouver une solution avec le pouvoir scientifique un petit tremblement de terre ça va se faire quand ça la fameuse réunion Jean-Marie Leblanc je vais essayer de la parler à Daniel Ball nous allons d'abord laisser faire les instances car je pense que c'est à elle de nous apporter les solutions en ce qui nous concerne nous allons essayer en matière de communication vous êtes des gens de communication communication de crise nous avons essayé de la gérer maintenant nous allons essayer de positiver à l'avenir cette affaire le Tour de France ne sera plus 99 ce ne sera plus comme cette année sans doute serons-nous beaucoup plus exigeants avec les coureurs et avec les équipes que cette année car d'une certaine manière le Tour a été trahi il a été une fois on nous essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas deux avant le droit Jacques Godet rejoigne Jacques Godet qu'on va considérer comme le sage de ce débat un mot tout de même des magistrats et police qui sont avec nous Claude Marnier et Gilles Aubry Marie-Georges Buffet ministre des Sports a dit que finalement on allait aller au bout de cette affaire si on considérait les coureurs comme des victimes et qu'on s'intéresse à ce qui se passe au-dessus vous êtes d'accord ? Oui parce que d'ailleurs il faut le rappeler les coureurs qui sont des usagers ne sont pas passibles de sanctions pénales depuis la loi de 89 il n'y a plus de sanctions pénales il n'y a que des sanctions administratives donc c'est la santé des coureurs qui est mise en danger Même approche pour vous ? Oui bien sûr Alors Jacques Gaudet Jacques Gaudet c'est un sage tout le monde le sait vous étiez le patron du Tour de France pendant de si longues années Jacques Gaudet pour conclure est-ce que vous reconnaissez votre Tour de France ? Est-ce que vous avez peur de tout ce qui arrive à ce Tour de France ? Ou est-ce que vous l'avez vu senti venir tout ça ? Je viens de vous écouter avec un intérêt énorme depuis une heure et j'ai suivi ce Tour de France minute par minute et j'ai suivi par contre tous les événements qui sont succédés Alors je vais vous donner mon avis qui rejoint la plupart des avis qui vient d'être explodés au cours de votre émission et dont la plupart ont été excellents parce qu'ils avaient un caractère positif Alors ce que je veux vous dire moi c'est qu'évidemment j'ai trouvé épouvantable dégradant cette intervention de la police la manière dont ces malheureux coureurs ont été traités c'était vraiment quelque chose qui était une injure à leur personne et à leur sport mais maintenant je peux dire que heureusement ou hélas leur action a été nécessaire et a été utile et a été productive qu'elle a révélé enfin le vrai mal elle a révélé que le doping existait réellement et intégralement alors j'en suis tant plus heureux que nous organisateurs de France je suis dit nous avec vous Jean-Marie avec vous Jean-Claude Killy nous avons toujours tout fait pour réparer les dégâts occasionnés par le doping quand j'ai eu devant ma voiture rivière précipitée dans la descente du père Juret dans un ravin et se cassait la cône vertébrale quand j'ai eu à peu près devant ma voiture le merveilleux Tom Simpson mort sur la route et que le soir le capitaine de l'armerie qui commandait l'escorte du Tour de France est venu m'apporter toutes les petites boîtes et les sachets vides de boîtes de produits et sachets de produits morcelles M. Gaudet pardon nous devons conclure M. Gaudet je me suis demandé évidemment s'il fallait arrêter alors je me suis demandé s'il fallait arrêter je peux donc vous dire qu'effectivement maintenant nous sommes sur la bonne voie parce que nous avons la connaissance des choses mais il faut absolument que ce soit les laboratoires qui nous trompent depuis des années et j'en veux beaucoup à ces laboratoires qui nous coûtent si cher à ces savants à ces biologistes qui étaient destinés à nous dire la vérité et qui depuis des années et des années nous disent contrôle négatif l'année dernière contrôle tout négatif cette année contrôle tout négatif pardon M. Gaudet c'est eux c'est eux qui ont entraîné ce mal M. Gaudet vous savez tout le respect que nous avons tous pour vous ici merci de cette conclusion nous sommes tenus par le temps bien sûr pour respecter les programmes l'affectif au départ donc peut-être pour s'insurger contre l'arrivée de cette police et de cette justice tout simplement parce que c'est un choc de deux mondes et ensuite comme vous l'avez dit M. Gaudet et bien une réaction pour se dire qu'il fallait que tout ça ait lieu pour que le tour puisse vivre demain je crois que vous nous avez donné la plus belle conclusion merci à Laurent Madoise à Bernard Thévenet d'être venu merci à tous d'avoir participé à ce débat si nous avons fait avancer un tout petit peu les choses c'est tant mieux mais maintenant je crois que nous n'avons qu'une chose à vous dire organisateur et patron de l'UCI et enquêteur et justice et médias au travail merci nous avons l'occasion évidemment de reparler de tous ces problèmes puisque le débat continue les autres titres de l'actualité maintenant en bref de gros dégâts la nuit dernière dans le Nord-Pas-de-Calais à la suite de violents orages à Saint-Omer par exemple certaines rues ont été recouvertes par plus d'un mètre cinquante d'eau et des maisons ont dû être évacuées Marianne Mass Patrick Bjornstone c'est l'attraction du jour à Lille depuis cette nuit sur ce bout de voie rapide une quinzaine de véhicules sont prisonniers dans 10 000 mètres cubes d'eau les réseaux d'égout n'ont pas pu absorber et tout est revenu ici il faudra certainement plusieurs heures pour vider pour vider et pouvoir faire sortir les voitures de cet endroit là il était 22h hier soir tout s'est joué en un quart d'heure on a commencé à monter rapidement jusqu'aux genoux j'ai eu le temps de sortir le gamin de la voiture je l'ai ramené jusqu'au bord et après j'ai été voir les gens qui étaient dans une autre voiture et il y avait une femme enceinte si on l'a fait on a monté la femme et dans la chute dans la descente il y avait trop de courant tous les passagers ont pu sortir sains et saufs certains sont rentrés chez eux d'autres ont trouvé refus chez les pompiers j'en ai eu jusqu'à là tableau de bord donc la voiture la remorque on partait en vacances aujourd'hui donc on est resté bloqué là et puis les vacances ça pour nous c'est un petit peu foutu quand même oui c'est pour une nation qu'elle est reste le niveau d'eau dans la cave un orage comme on n'en avait pas vu depuis longtemps égouts saturés caves et garages inondés l'eau mais aussi la foudre on frappait tout le nord pas de calais le standard des pompiers a lui aussi débordé d'appels l'eau le seul élément contre lequel ils ne peuvent pas lutter le problème c'est que beaucoup de gens sont en vacances on a rencontré des grandes difficultés pour rentrer dans les habitations on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière les portes de garage et on a été obligé de rappeler du personnel pour pouvoir doubler nos moyens pour pouvoir pomper toute la nuit plusieurs stations du métro de Lille ont aussi été inondées aujourd'hui tout le nord pas de calais pompe en espérant que les intempéries annoncées par Météo France ne seront pas trop importantes trois jours après la collision aérienne au large de Quiberon 14 des 15 victimes ont été repêchées les boîtes noires récupérées ont été transportées au Bourget pour y être analysées les gendarmes poursuivent l'audition des témoins à l'étranger au Rwanda 102 personnes ont été massacrées dans le centre du pays par la rébellion indique un responsable de l'armée les victimes auraient été tuées à coups de machettes et de gourdins les recherches se poursuivent en Autriche dans la mine de Lassigne pour retrouver 10 hommes ensevelis à 130 mètres de profondeur depuis 15 jours les secouristes tentent d'atteindre une galerie où pourraient se tenir les prisonniers de la mine reportage sur place Thierry Curtet Bruno Livertout la mine de Lassigne elle ne dort pas de nuit comme de jour on pond et on dort de temps à autre les secours stoppent tous en même temps pour écouter mais depuis plusieurs jours la géophonie est incertaine et même contradictoire du coup dès 11h30 brusque changement de méthode discrètement plusieurs mineurs autrichiens viennent séculer ils ne répondent à aucune question on vient de demander à deux d'entre eux d'accompagner cinq sauveteurs allemands qui vont descendre par le puits principal c'est là l'une des revendications des familles qui trouvent les secours trop passifs il reste trois heures au fond à leur retour les traits de fatigue sont les prémices de mauvaises nouvelles on a vu comme un miroir d'eau au fond et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas descendre plus bas c'est à peu près c'est à peu près sûr toute la galerie est noyée ils n'ont pas besoin de préciser que la galerie 8 est 15 mètres au dessus de la numéro 10 celle qui conduit au seul lieu qui pourrait abriter d'éventuels rescapés il y a l'eau puis en dessous un bouchon de terre vous disiez vouloir descendre est-ce que vous souhaitez descendre à nouveau ? non c'est fini c'est fini pensez-vous qu'il y a un autre endroit où ils ont pu se réfugier ou on ne les reverra jamais ? il ne faut jamais dire jamais il ne faut pas désespérer reste l'autre espoir celui des deux forages le premier est ralenti le deuxième ici en bleu est terminé depuis le début d'après-midi on y a envoyé de l'oxygène et une caméra dans la cavité les familles viennent de voir les images de cette caméra hélas elles sont trop sombres et n'indiquent rien les proches des sauveteurs en muret sont sortis bouleversés ils ne savent toujours pas à la demande des autorités britanniques arrestation à Paris de deux anciens espions de sa majesté David Shaler 32 ans que l'on voit ici menacé de publier sur internet des détails sur les services secrets anglais Londres réclame son extradition et puis un autre Richard Tomlinson se proposait lui d'écrire un ouvrage sur ses activités passées il a été remis en liberté après interrogatoire enfin dans le grand prix d'Allemagne de formule 1 victoire du finlandais Mika Akinen sur McLaren Mercedes devant son coéquipier David Coulthard le canadien Jacques Villeneuve est troisième Michael Schumacher cinquième avant de terminer ce long journal un rappel du principal titre l'italien Marco Pantani a remporté cette édition 98 du Tour de France il précède au classement final l'allemand Jan Ulrich et l'américain Bobby Julic le 21ème et dernière étape a été remporté par le belge Tom Stins dans un instant la météo de Nathalie Riouet le dernier journal 0h50 avec Thierry Tuillier le film de ce soir sur France 2 est un film culte la vie est un long fleuve tranquille je vous souhaite une soirée et une semaine tout aussi tranquille bonsoir merci merci